C'est toujours un bonheur de vous retrouver dans Debriefing, débriefing émission d'opinion sur Beyond Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public. D'où viendra le salut dans les Kassai ? Joseph Kabila s'y trouve pour ramener la paix. Les Kassai en passent de devenir l'autre ventre mou de la République démocratique du Congo. On sait qu'il y a l'est. Ces évasions de prison en série, Kinshasa, Kassangoulou, Beni, comment est-ce possible ? Qui va payer les ministres ? Alexis Tambou et Mouamba de la Justice et Emmanuel Chadary de l'Intérieur sont dans la ligne de mire des députés. Les élections prévues en décembre prochain. La mise en place, on va en faire un bilan dans un moment. Et l'an 1 du rassemblement, une commémoration à deux vitesses, à l'IMETI et à Kassavoubou. Et j'en parle avec Jires Sanzala. Il est le secrétaire national chargé de la communication à l'ARC, l'ARC G7. Et Joseph Paty Lendo, président de l'opposition scientifique. Il est avocat de formation. Monsieur Sanzala, Monsieur Lendo, bonsoir. Bonsoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, les sujets justement en images. Oui, nous sommes au gré de communiquer à l'ensemble de la population nord-kivou que la ville de Beni a eu une attaque cette journée du dimanche 11 juin 2017. La prison de Kangwai a été attaquée par des assaillants dont l'identité est en train d'être recherchée par nos services de sécurité et de défense. Et à l'heure qu'il est, nous pouvons annoncer les bilans suivants. Dans la prison, il y avait 966 détenus et il ne reste que 30 détenus. Donc 930 se sont évadés et à l'heure qu'il est, il y a au total 11 morts dont 8 gardiens de prison qui ont été abattus par les assaillants qui ont attaqué la prison à l'arme lourde. Nous voudrions profiter de l'occasion pour dire à la population de demeurer vigilante, mais la grande mesure que nous venons d'adopter au sein du comité restreint de sécurité, c'est de pouvoir annoncer le couvre-feu à partir de ce dimanche à 18h30 sur toute l'étendue du territoire de Beni et de la ville de Beni. Ce couvre-feu s'étend également sur la ville de Boutembo. Donc à partir de 18h30 de ce dimanche, il n'y a pas de circulation de l'ensemble de la population. Seule l'armée et la police ont le droit de circuler pour devoir maîtriser l'ennemi. On ne peut pas accepter dans une république qu'il y ait autant d'évasion dans autant de villes alors qu'il n'y ait personne pour répondre de ses responsabilités. Il faut que le ministre réponde de ses comportements, surtout des mensonges qu'il a élagués, pour tenter de dire que c'était une manière de faire progresser l'enquête comme si les mensonges étaient une valeur. La deuxième est adressée au ministre de l'Intérieur. A lui, nous le reprochons d'abord, premièrement, le fait qu'il a interdit les manifestations publiques sur l'étendue de la République sans raison valable. La manifestation, c'est notre droit, le plus légitime étant qu'opposition, mais vous voyez qu'il est en train de laisser les autres membres de sa famille politique faire des manifestations, mais lorsqu'un opposant réclame de faire une manifestation, il est étouffé. Deuxièmement, vous savez, les jours où on traquait les Mwandansini, je ne parle pas des Mwandansini, mais je parle de la population. On a privé les populations de ces communes-là pendant autant de jours et d'eau et d'électricité. Il faut quand même que quelqu'un réponde à ces actes. Qu'est-ce que nous devons-nous parler de ce qui se passe dans l'espace Kassai ? Tout ça, nous ne pouvons pas être là, les députés, en train de regarder, et que l'autorité est en train de vouloir disposer de la population comme si elles ont ces sujets qui servent avec tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi nous avons dit, trop c'est trop, il fallait quand même que si les ministres ne sont pas à même de démissionner par eux-mêmes, nous devrons les aider à sortir par la petite gorge. Et nous comptons sur la complicité de tous les 500 députés pour savoir qu'ils sont du côté de la population ou bien ils sont contre la population. L'instant est effectif pour ces membres de ces têtes du Rassemblement des Forces Sociales et Politiques Acquises au Changement, réunis autour de leurs présidents du Conseil des Sages. Ensemble, avec leurs militants, les têtes d'affiches de cette plateforme de l'opposition ont célébré avec vaste l'an 1 de l'acte de Genval créant cette famille politique. Certes, un moment de réjouissance, mais aussi qui a permis d'évaluer le combat mené durant tous les parcours depuis la création du RASOP. Une lutte acharnée, couronnée aujourd'hui par l'intégration au sein du gouvernement des larges union nationales. Un mois après sa création, le Rassemblement a obtenu des progrès significatifs en faveur de notre peuple. L'on peut citer la conclusion de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, la mise en place du gouvernement de l'Union nationale dirigée par le Premier ministre d'Issue du Rassemblement, à ma personne et bientôt la mise en place du CENSA qui sera présidée par notre camarade Joseph Roulenganko. Des efforts aux côtés desquels beaucoup restent encore à faire pour une épouse des défis. L'appel à la paix, à la concorde nationale et à la solidarité a été lancé à l'ensemble des populations congolaises, surtout en cette période où l'opération d'inscription soliste électorale a atteint la phase de Kinshasa. L'élection a encore eu lieu quand le président de la République Joseph Kabila n'a encore eu lieu à l'élection. L'élection a beaucoup eu lieu quand le Premier ministre n'a encore eu lieu à l'élection. Trois minutes de silence ont été observées en hommage au feu Etienne Tchisekedi, l'homme qui restera une référence politique de premier rang pour ses politiciens. Ambiance très particulière à Tchikapa, c'est lundi en début de soirée, à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État dans cette ville, muet en chef-lieu de la nouvelle province du Kassai. Mobilisés, les habitants de Tchikapa n'ont pas voulu manquer à l'événement. Ils provenaient de tous les coins et recoins de la ville, amassés devant le pont Tchikapa et surtout l'itinéraire du chef de l'État pour lui réserver un accueil délirant après les retours progressifs de la paix dans plusieurs territoires du Kassai. Après ses environs, elle avait aussi connu des jours cauchemardesques imposés par des miliciens opérants sous le label des Kamuinans de Savoie. Et l'arrivée du président est donc porteuse de beaucoup d'espoir. 18h40, le cortège présidentiel franchit le pont Tchikapa, après environ 950 km de route depuis Kinshasa. A bord de sa camionnette Toyota 44, le président Kabila est accueilli triomphalement par une foule immense. A sa descente, le chef de l'État a été reçu par des officiels provinciaux et nationaux. S'en est suivi la marche à pied sous des ovations populaires le long de l'avenue Lumumba. La foule déchaînée a accompagné le président de la République jusqu'au gouvernement de Tchikapa. Après un bref passage, le président de la République a pris le chemin de sa résidence dans cette ville de Tchikapa. Le programme du séjour du président Kabila prévoit une réunion du Conseil des Sécurités, des audiences avec les forces vives de la province, mais aussi l'inauguration de la nouvelle usine de captage et de distribution d'eau de la Régie des eaux. Merci à la rédaction pour ces reportages « Comment les aimes ? ». Juste un détail, le rassemblement Kassavoubou, vous avez suivi la commémoration de l'an 1 à ce condensé. Et quand il s'agit du rassemblement limité, donc ils sont en préparatif d'un conclave. Voilà pourquoi on n'a pas eu ces images-là dans ce résumé. Alors, première question, j'irai à ce sens-là. Vous êtes de l'ARC, l'ARC G7, secrétaire national chargé de la communication. Olivier Kamitatou, porte-parole de Muiska Atumbi. C'est une info ou une intox ? Non, non, ce n'est pas une intox, c'est plutôt une information. Kamitatou, aujourd'hui, porte haut la position, les positions du candidat Muiska Atumbi. Vous le savez, Katsumbi, aujourd'hui, c'est une personnalité qui incarne les aspirations du peuple congolais. Et il avait certainement besoin d'un homme qui a la facilité communicationnelle. Et voilà, il a choisi notre président national pour essayer d'organiser son équipe de communication. Et à cela, il ne doit pas y avoir des intox, mais plutôt, il faut voir la chose dans une logique de crédibiliser même le combat qui mène Muiska Atumbi. Vous avez posé la question parce que, dans l'autre camp, ça a beaucoup fait rire. Maître Joseph Lendo, quelle réaction à l'annonce de cette nomination ? Ce n'était pas vraiment une préoccupation. Nous avons trouvé ça comme étant une goûte d'eau davantage dans un océan politico-social congolais. Pourquoi c'est banal ? Il n'y a pas d'info, quoi, pour vous. Il n'y a pas d'info du tout. Non, mais nous n'accordons pas trop d'importance à l'autre, plutôt à la manière de faire de l'autre. Et nous croyons que nous jugerons le président Kamitatou dans cette autre casquette qui est la sienne, celle de porte-parole de M. Katumbi. Donc voilà, il a usé de sa liberté et nous pensons que les lois du pays ne le condamneront pas pour autant et nous lui disons bonne chance. Est-ce que l'étonnement des autres à cette nomination ne vous a pas étonné ? Vous savez, au Congo, on s'étonne de tout. Tout le monde est étonné, même là où il n'y a pas d'étonnement. C'est parce que, justement, on biaise l'alchimie même de la démocratie. La démocratie ne fait pas trop attention au visage des gens. ni à leur manière de sourire. La démocratie, c'est le fond, n'est-ce pas ? La démocratie, c'est l'âme de l'auteur qui fait la chose. Donc c'est ça. J'y reste sans alas. Cette célébration du rassemblement, l'an 1 de Péginval, beaucoup d'eau sous le pont, 12 mois se sont écoulés. On est face à deux courants au rassemblement, ou deux rassemblements, si vous voulez. N'y a-t-il pas possibilité d'un retour à la cohésion ? Si oui, à quelles conditions ? Oui, madame, avant de répondre à cette question, je voudrais faire une petite mise au point concernant la nomination de Kamitatou. En fait, les gens, certes, ont spéculé là-dessus parce qu'ils ont, ils voient l'expertise, l'expérience de Kamitatou, ancien président de l'Assemblée, plusieurs fois ministre du plan, président d'un grand parti politique, est devenu porte-parole d'un monsieur ou d'un individu. Qui n'a pas de parti politique ? Qui n'a pas de parti. Alors moi, je me dis, Kamitatou, c'est départi de toutes ces casquettes-là. Il a donné tout simplement un langage qui est, pour l'intérêt de la nation, un mois de nom, on doit perdre certains égaux. Donc, ancien président de l'Assemblée, il a mis ça de côté, mais il s'est inscrit dans une logique soutenue à tout, mais qui incarne une vision pour la République. Je m'en vais maintenant vous répondre à cette question. Vous savez, quand vous lisez l'accord, l'accord prévoit de mettre fin au dédoublement des partis politiques. Le voilà, c'est son application. Maintenant, il y a dédoublement des plateformes. Vous savez, les rassemblements, c'est une composante de part, pas des partis, mais des plateformes. Mais aujourd'hui, l'accord qui prévoit la fin des dédoublements consacre maintenant le dédoublement même des plateformes. Donc, par là, il n'y a qu'un seul langage qui est, nous constatons les désordres au sommet de l'État. Donc, il n'y a pas de rassemblement. M. Lengankoyer, M. Prino Tibala, ils sont libres de créer les plateformes. La loi autorise, M. Pati l'a rappelé ici, la liberté de créer des partis, des récompenses politiques. Mais en tout cas, soyons syriens. C'est un moment où on estime des fonctions de l'État. On doit se dire, ça, j'ai fait, ça, je ne sais pas. Le retour à la cohésion, est-il possible ? Moi, je dis souvent que l'optimisme est des volontés. Je suis un homme optimiste. On peut mettre de côté nos égaux et puis revenir à la cohésion. Donc, c'est une question que M. Tibala reconnaisse que sa nomination viole l'esprit et la lettre de l'accord. M. Lengankoyer n'est pas président du conseil de stage. À un mois d'heure, on peut se remettre encore tout un temps de plus discuter. Ça vous inspire quoi, sa querelle byzantine ? Ça nous réconforte dans notre vision. Mais de la chose, voyez-vous, quand on voit des choses de manière subjective, on s'écarte de l'objectivité, même de la raison. Et c'est là où il y a un problème dans ces pays. Pourquoi je l'ai dit ? Bon, hélas, pour nous, ces carapaces ou cette manière caricaturale de voir la vie publique, la vie politique, ne nous enchantent pas. Et nous nous disons par-dessus. Les étiquettes, rassemblement, majorité, ainsi de suite, ce qui nous importe, c'est la méritocratie que nous prenons, que nous portons sur la scène publique et que nous nous disons. Pour autant qu'il y ait de Congolais des valeurs, nous n'obstant leur étiquette, nous ferons avec eux. Mais néanmoins, nous pensons que la valeur d'un acteur ne lui vient pas du nom de sa structure ou ne lui vient pas de ses attermoignements médiatiques. Et par là, je dirais au peuple qui nous suit ce soir, à un moment donné, le peuple a fait confiance à la fourmi. Et le peuple a voté des fourmis. Quand Olinga Koy dit, dans ce sujet, on l'a vu, que c'est l'accord ou rien. J'ai l'accord avec moi. J'entends le discours de violation de l'accord. Bon, tant mieux. Mais il faut quand même que vous nous aidiez aussi à dire la vérité au peuple. Mais l'accord est violé quand, comment et par qui ? La réponse ? Eh bien, la réponse, je dirais. Et celui qui dit violation, il a violé quelque part. Je vais vous dire une chose. L'est que le préambule de cet accord, dit ceci. Eh bien, nous sommes là parce que nous devions avoir une lecture commune de la Constitution. Ça, c'est l'accord. Mais ce qui faisait cet accord, ce qui en était arrivé à l'arrangement particulier, ce qui avait des divergences dans l'interprétation, même digne de disposition de l'accord sur la nomination de premier ministre, ils l'ont violé. Mais là, ils l'ont violé. Disons les choses vraies. Et disons-les courageusement. Donc, j'entends aussi des occasions qui disent violation de l'accord parce que... Mais là, si vous suivez de près, c'est de la subjectivité. Et là, je pense que nous n'évoluerons pas dans ces pays. Nous devons comprendre que l'erreur, la faute, ce ne sont pas des notions subjectives. Parce que Mami Namasingo, eh, il y a la faute. Parce que Patti, le même effet, sont pratiquement dénaturés pour en faire quelque chose d'applaudissement. Ça, ça ne nous ferait pas avancer. Je reste dans un là. D'où viendra la sortie de crise ? Il faut nommer Félix Isseki-Di, premier ministre, pour qu'on s'en sorte. Madame, je voudrais rappeler une chose. La préoccupation majeure du rassemblement n'était pas ou n'est pas les postes. Je rappelle que je suis dit G7, nous venons de quitter la majorité. Nous avons abandonné des postes pour une cause, le respect de la Constitution. Donnons au peuple congolais la liberté de choisir librement ses dirigeants. Voilà la cause, les élections. Donc les postes, ce n'était que des garanties qu'on exigeait pour se rassurer de la bonne tenue des élections. Les élections prévues en décembre ? Attendez, madame. Les élections sont prévues en décembre. Donc la mise en œuvre satisfaisante de l'accord allait rassurer tout le monde. parce que, madame, je dois vous dire qu'à quoi servirait de laisser la gestion et l'organisation des élections entre les mains de ceux qui ont bloqué de manière délibérée même ces élections ? Là, ce serait une aberration pour nous. Vous suggérez quoi ? Attendez. On sait que s'il n'y avait pas eu des élections parce qu'il y avait une volonté de la majorité à s'aborder le processus électoral, à bloquer même. Alors après les dialogues, on s'était mis d'accord sur une gestion consensuelle, collégiale, si vous voulez bien. Alors, ce serait une aberration pour nous de donner à ces gens qui ont bloqué la gestion et l'organisation des élections. Maintenant, je reviens à vous répondre qu'il y a la porte ou la solution. La solution n'est vraiment que dans le respect de l'accord. M. Prépatine a dit que et le Rassemblement, et l'MPTUS, nous violons. J'ai dit non, non. Le Rassemblement n'a jamais exigé à ce que Félix soit candidat lui et lui seul. On respectait l'accord, on ne disait pas qu'il fallait donner trois noms. On disait que si vous ne voulez pas de Félix Stekedi, alors dites-nous, on va donner notre noms, mais pas trois. C'est ça le problème. Mais dire que Félix Stekedi était considéré pour nous comme un homme providentiel, si pas lui et pas quelqu'un d'autre, non, on n'était pas sur ce schéma-là. On voulait tout simplement respecter l'accord. Et respecter l'accord, c'est appliquer exactement ce qui est inscrit. Alors la voie de sortie, la voie de sortie, c'est la mise en œuvre satisfaisante. Et de bonne foi, comme la résolution 2348, de la mise en œuvre urgente et puis de bonne foi. Sans quoi, vous ferez quoi ? Sans quoi, on fera quoi ? On va exiger... Vous avez promis à plusieurs reprises des manifestations de rue, je suis désolé de le dire, sans grande envergure. Alors, des manifestations, des grandes envergures, d'après vous, ce serait appeler les peuples à une insurrection, par exemple. On ne parle pas d'insurrection, on parle d'une manifestation monstre pacifique. Non, non, vous savez à quoi arrive dès qu'on fait un appel de ces gens-là. Ce que nous voulons... Une marche pacifique, comme on le voit partout à l'heure. Madame, il y a eu des marches pacifiques, mais on fait face à une majorité qui fait fi de toutes ces marches-là. C'est ça le vrai problème. Ce que nous voulons maintenant, c'est de résister pacifiquement jusqu'à obtenir l'organisation. Il faut reconnaître que les rapports de force ne sont plus les mêmes. Bien entendu, vous faites face à un pouvoir qui a la carcette facile, qui tue des citoyens lorsqu'ils manifestent, surtout même dans des petites choses. Alors, il faut parfois éviter cette aide. Avant qu'on se rende dans les Kassaï, Maître Joseph Lindo, pour vous, la solution viendrait d'où ? Non, mais vous savez, je n'aime pas trop renacler lorsqu'il faut parler au peuple et lorsqu'il faut surtout aider la nation à aller de l'avant. En lisant l'accord, ainsi que les différents textes si rapportants, vous vous rendrez compte qu'un groupe de Congolais nous a promis que non, pour avoir des élections, et les mots, ça ne vient pas de moi, ça saute aux yeux en lisant l'accord, il faut avoir des élections apaisées, transparentes et crédibles. Mais c'est une trahison à l'âme même du politicien congolais. Comment ça ? Donc, madame, je vais vous dire une chose. Donc, mon ami l'a si bien dit, tant que le congolais, le politicien congolais, ne se départirait pas de son égo, on aura jamais d'élections apaisées, même si c'est considéré dans une constitution, même si l'auteur de la Bible, et je voudrais aussi saluer Paul, qui a beaucoup écrit dans la Bible, même si Paul revenait qu'il changeait ses épitres, mais vous vous rendrez compte que nous n'aurons pas ces élections-là. Pourquoi je l'ai dit ? Eh bien, le congolais n'est grand politicien que quand il a un poste. Et le congolais est capable de tout pour avoir un poste. Et quand tu observes bien, 5 ans, c'était après notre indépendance, mais nous sommes en train de nous chercher, nous parlerons des évasions massives qui nous honnissent auprès de tout le peuple du monde. Mais voilà, donc c'est autant dire que nous devrions nous répandir, nous devrions remanier notre manière de faire la politique. Nous devrions, en fait, nous remettre en cause, mais plutôt que de continuer dans des caricatures apaisées, il faut ceci, il faut cela. Et là, c'est un peu... Nous nous disons, aux amis qui sont là, eh bien, aidez-nous à avoir des élections à la CENI. Faites en sorte que le citoyen qui va dans des bureaux d'enrôlement, on lui demande plus de 2 000 francs pour avoir une carte. Et faites en sorte aussi que les congolais qui travaillent ne puissent pas passer toute une journée dans une queue. Et là, vous êtes en train de favoriser cette couche de population sans référence et que un de mes professeurs appelait des feuilles mortes dans la société. Et demain, nous qui sommes vraiment éligibles, nous aurons en face que nous n'avons pas un peuple mûr, mais un peuple racailleux, c'est-à-dire ce peuple qui n'a aucune culture de la démocratie. Et ça va biaiser encore une fois la campagne où on vous demandera Pesama Sanga, Salah, Ceci. Ce n'est pas ça, les débats démocratiques. La moralisation ou l'éducation des hommes politiques, on a encore du chemin à faire au Kassai. Est-ce que la visite de Joseph Kabila peut stabiliser la situation et comment, Jéréz Sanzala ? Je ne pense pas, madame. Je dirais comme Emmanuel Macron. Présider, c'est protéger. Est-ce que Joseph Kabila, aujourd'hui, peut se dire qu'il protège les Congolais ? Joseph Kabila peut aujourd'hui dire qu'il protège les Congolais ? Je ne pense pas. Madame, ça ne sert à rien de faire... Il a montré que c'est un nombre de terrains. On l'a vu couvert de poussière. Je crois que cette image a fait le buzz sur Internet. S'il vous plaît, elle a été commentée dans tous les sens. Couvert de poussière, après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres à bord d'un 4x4, les cheveux au vent. Bon, il a montré qu'il y a un nombre de terrains qu'il va la rencontre à des populations victimes de ces exactions, non ? Il est en train d'inspecter la route, peut-être. Pourquoi vous parlez d'inspection ? Il a fait la route du Kinshasa à Chikapa, en passant par le Bandoudou. Madame, j'ai beaucoup de respect pour les chefs de l'État. J'ai tenté de dire que ce serait une promenade, tout simplement. Parce que nous savons très bien que cette visite ne va pas résoudre le problème. Il ne faut pas aller aux conséquences qu'aux causes. Il faut attaquer la cause. Quels sont les problèmes maintenant ? Pourquoi il y a eu tous ces crimes, toutes ces exactions ? Pourquoi, selon vous ? C'est un problème de gouvernance. Je pense qu'Abila a fait plus de 15 ans au pouvoir. Et à 15 ans de pouvoir, on ne doit pas avoir des militaires qui ne sont pas formés. À 15 ans de pouvoir, on doit organiser l'armée. Nous notons qu'il n'y a aucune volonté dans les chefs du président Kabil de pouvoir organiser l'armée et les services de sécurité. Notre armée classée parmi les 10 meilleures de l'Afrique, selon une étude que j'ai suivie dernièrement. Je vous le concède, madame. Vous savez que vous avez lu les rapports, tout et tout, on est tenté de critiquer nos militaires qui ont fait un mauvais usage de la force. Donc, ils ont massacré des populations comme ça au lieu de la place de les protéger. J'ai envie de dire que si vous aviez en face de vous un maître de la majorité, il vous dirait, même dans l'armée américaine, il y a des bavures. Mais pas autant que chez nous, madame. Pas autant que chez nous. Chez nous, la mort est de venir... On est africains, la mort est sacrée. Mais aujourd'hui, aller au Kassai, c'est très grave. C'est très grave. Aujourd'hui, il n'y a pas d'enroulement là-bas. Il y a l'insécurité, il y a l'instabilité. Il y a des familles qui ne savent plus retrouver les siens. Il y a un problème. Plus de 30 000 déplacés vers l'Angola. Voyez-vous. Donc, moi, je pense que la visite du chef de l'État ne va rien résoudre. Mais plutôt, il faut s'asseoir et puis savoir quelle est l'origine de tout ça. Et malheureusement, nous sommes dans un régime d'impinité qui ne finit pas. Il doit y avoir des sanctions. Le nom de Beauchat-Bé cité, le nom des Y personnes sont citées. Le nom de Beauchat-Bé cité dans quoi ? Dans ce qui s'est passé à l'Est. Des accusations graves, là ? Non, ce n'est pas moi. Vous savez qu'il peut vous poursuivre ? Non, madame, pourquoi il est sanctionné ? Pourquoi il est sanctionné ? Sanctionné où, ça ? Vous n'avez pas suivi des sanctions de l'Union européenne ? Il est parmi les gens qui sont sanctionnés. Des sanctions ciblées. Il n'est pas le seul ? Non, je parle de ça. Il y a Alex Kandé, Ramazan Nishadari qui venait de vous montrer en fonction. Il y a Alex Kandé aussi. Je dis que Beauchat-Bé cité, c'est un ancien ministre de l'Intérieur. Pour vous, ça veut dire qu'il est coupable ? Je n'ai pas dit ça. Je dis qu'il est cité. Il est cité, il faut une enquête. Il faut une enquête. Il faut sanctionner ceux qui sont coupables. Je ne dis pas qu'il est coupable. Je dis qu'il est cité. Vous savez autant que moi, il y a des gens qui sont cités comme Kankou, Kandé et bien d'autres personnes. Donc moi, j'ai dit la visite pour mes résumés. Cette visite-là s'inscrit dans une logique plutôt soignée, dans une logique d'action humanitaire parce que par la suite, il y aura le ministre des Affaires humanitaires qui va se rendre et puis donner des vivres. Mais je ne crois pas que cette visite s'inscrit dans une logique en tout cas de chercher la cause et la raison et puis donner aux Congolais encore l'espoir de vivre. La mort est devenue d'Al-Khasaï comme un phénomène normal. Or, on est africain. Vous savez ce que la mort représente pour nous. Joseph Lendo. S'il m'était compté de revoir encore mes années, je pense que j'aurais pu biffer là où je m'étais fait politique dans mon pays et je me rends compte qu'être politique au Congo, c'est quelque chose de trop, 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 trop. Me demander, savez-vous parler de Kasaï ? Heureusement pour moi, j'ai encore le méritocrate dans cette partie du pays. Madame, si je vous rendais, en fait, les appels que je reçois des amis qui ont compris la méritocratie dans cette partie du pays, si je vous faisais lire le message... Vous voulez voir venir ? Non, je viens vous dire pour vous dire quoi ? Je voulais justement vous parler de ce qui s'est passé au Kasaï pour vous dire que, sincèrement, je ne saurais pas vous dire ce qui s'y passe réellement, quand bien même que... Le président de la République s'y trouve pour une solution ? Je féliciterai le président d'avoir de reins solides comme qui dirait parce que j'ai suivi tout à l'heure le journaliste avec 900 km à pied comme au volant d'une voiture. Mais j'ai lu, je n'ai jamais été président de la République, mais je pense qu'après avoir lu plusieurs chefs d'État, je me dis que le nôtre a suffisamment du temps. Vous savez, consacrer 900 km dans un volant d'un véhicule, un chef de l'État, il faut être fort. Et surtout, dans quel contexte... Une journée... Oui, mais vous me dites... Je vous ai dit que je n'ai jamais été chef de l'État, mais j'ai lu le chef d'État en tout cas, je suis ami des chefs de l'État par la lecture. Je me raconte qu'à un moment donné, le chef d'État manque même des minutes pour prendre le petit déjeuner. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue que le président s'est livré ce spectacle-là dans un contexte où le pays vit une insécurité qui n'a jamais connu de pareil. Et on en parlerait. Mais aussi, à vouloir me dire que sa présence est suffisante pour qu'il y ait la paix, je ne pense pas, n'ayant pas peut-être tous les paramètres d'appréciation, mais du moins par symétrie de la raison, par symétrie d'analyse. Je me rends compte que le président s'était rendu à béni, mais la sécurité n'était pas revenue. D'aussi tôt. C'est dire que la problématique de la sécurisation de nos frontières, de nos espaces, de nos territoires, dépasserait le simple mouvement du chef de l'État. Il y a eu une sorte d'accalmie à béni. Non, non, non. Je me replace dans le contexte du dernier voyage du chef de l'État où pendant qu'il était là, il y avait encore de l'insécurité. Donc là, le problème de l'État, ce n'est pas la perçance du chef de l'État. Le problème de l'État, c'est qu'il y a une problématique d'insécurité dans le pays. Il faut, comme nous le disons le process scientifique, il faut que des esprits éveillés, il faut que des esprits scientifiques, madame, se mettent à réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme répondant à cette problématique de l'insécurité ? Pas de balade que vous nous organisez. Ce qu'il y a, c'est que pendant ces deux mandats, on lui a reproché son silence. Mais maintenant, qu'il parcourt près de 1000 kilomètres pour se rendre au chevet des populations victimes d'exaction, c'est toujours quelque chose que vous dénoncez ? Non, non. Mais madame, je peux paraphraser, il veut le maréchal Mobutu, complicité qu'habille la peuple, c'est ce que nous pourrions souhaiter. Voyez-vous, il est notre président, nous l'avons toujours dit. Il n'est pas le président d'un groupe politique, il est notre président. Et d'ailleurs, c'est lui le magistrat suprême. Donc quelque part, nous tenons notre dignité, notre sécurité, notre aisance dans l'État à la personne du chef de l'État. Mais ce que nous nous disons, c'est qu'il ne faudrait pas que nous renfermions des solutions dans des personnes. Ce ne se passerait pas comme ça. Et pour autant que nous le ferons ainsi, nous continuerons à faire le marqué, les pas, nous continuerons à confiner le pays dans les tralala qui ne nous honorent pas. C'est lui le garant, c'est lui qui incarne l'État. Alors, ces évasions en série, au moins de cinq semaines, Kinshasa, la prison de Makala, donc, Beni, Matete, Kassangulu, ça veut dire quoi ? Ces évasions en série ? Madame, vous savez, la prison représente les symboles de l'autorité de l'État, de la puissance de l'État. Toutes ces évasions démontrent qu'après 15 ans au pouvoir, le résume de Jésus-Kabilat, la prison est devenue un outil de prévarication. Donc, ce n'est pas normal. Il y a quelqu'un qui a ingéré les Congolais des idiots. Est-ce qu'il peut encore parler aujourd'hui ? Parce que les Kinois ou les Congolais ont voulu tout simplement savoir plus. Il dit, ce sont des idiots. Mais aujourd'hui, il y a eu évasion à Makala. On a dit, on ne savait pas, il y a eu à Kassangulu, il y a eu à Kalemi, récemment, qui chassait ici les districts, parquels de Matete. Maintenant, à Beni, Madame, un mois de nom doit s'asseoir et puis dire, nous allons où ? Le Congo, je dirais, la politique, c'est un métier des excellents. On ne doit pas continuer à être victime des incompétences des autres. Ok. Alors, Maître Patilindo. J'ai un ami Burkinabe, M. Diallo. Nous étions en pleine instance de sa naturalisation au Congo. Mais après qu'il ait suivi cette série de vageaux, il me rappellera pour me dire, non, mon cher, je pense que je peux encore rester Burkinabé. Donc, nous faisons la honte. Oh là là. Je vous l'ai dit, je regarde le peuple en face, j'ai honte mes lunettes et je le remets. Aussitôt, merci. Donc, nous faisons la honte de l'espace planétaire, Madame. Avant de voir qui doit payer ou qui va payer, quelles sont les conséquences sur la sécurité ? 5 000 évadés à la prison de Makala. Il y a environ plus de 900 à Béni. Il faut dire qu'à Béni, il s'agit de ces gens qui ont été accusés, condamnés pour les différents massacres dans la région. C'est des bandits de grand chemin, c'est des gens énormément dangereux. Mais Madame, vous me taxerez peut-être d'être trop chrétien, mais la Bible dit que les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire et tuer. Donc, Béni, Kazanguru, Matete, Kamakala ici à la prison, mais ce sont des égorgeurs qui sont remis en liberté comme ça. Mais le problème, Madame, je ne sais pas si nous nous comprenons, mais le débat politique actuellement, même au niveau des partis politiques traditionnels, mais le débat devrait être cellulat. Imaginez, cogiter sur les conséquences et les conséquences seront très néfastes. Nous allons, je ne me fais pas l'oiseau de mauvaise augure, mais je pense que, et j'ai pris Dieu pour qu'il n'en soit pas ici, que nous connaîtrions des moments très compliqués. Déjà dans la capitale, je ne sais pas si c'est là que vous êtes arrivé, mais moi, on m'a piqué des téléphones dans ma jeep, les badauds, dans un coin, avec des policiers tout autour, ils ont eu le temps d'entrer sur le goudron, ils ont piqué les téléphones. Mais demain, ce serait de la catastrophe et de l'insécurité dans cette ville. On n'en dit pas trop au niveau du gouvernement. Au niveau de nos représentants, au niveau des partis politiques. Mais c'est ça le quod eracte de mostrandum. C'est ce que nous, les politiques, nous devons démontrer au peuple que, effectivement, nous nous mettons à sa place parce que l'insécurité, peut-être, ne me touchera pas, ne vous touchera pas non plus, ni mon frère. Mais l'insécurité et l'insécurité et ça va emporter des dégâts colossaux, ça va emporter des dégâts humains. D'où, nous pensons sincèrement que ces évasions sont en train, encore une fois, de nous animaliser dans notre manière de faire. Ces évasions devraient interpeller chacun d'entre nous dans toute le couche pour que nous réponsions notre organisation politique, pour que nous réponsions notre manière d'être congolais, d'être politique et d'aimer ces pays. Avant d'en arriver là, quelles conséquences de ces évasions sur notre sécurité et sur l'ensemble de la société ? Non, madame, moi je dirais que toutes ces évasions sont créées pour nous amener à un chaos et cela ne peut pas permettre à cette majorité de repousser encore une fois des élections. C'est fait à dessein, c'est clair maintenant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Madame, vous savez autant que moi, lorsqu'on est responsable d'une maison et que lors d'une nuit il y a eu des volets qui sont venus vous attaquer. Mais l'an demain, vous prendrez d'autres mesures des sécuritaires. Il faut renforcer je ne sais pas comment c'est ce qu'on appelle des juniors encore les noms. Vous allez renforcer la sécurité. Mais il y a Yamakala, il y a Kasangulu pendant ce temps ils continuent à dormir sur le... Donc c'est tout simplement ça qui vous fait dire que c'était un montage ? Madame, c'est clair, on est politique. Donc je serais tenté de dire qu'ils veulent créer le chaos pour repousser les élections. Conséquence, maître Pati l'a dit ici, l'insécurité générale. Parce que la prison c'est aussi des centres de rééducation des gens qui ont commis des bavures, des crimes, ils sont là pour essayer un peu de se rééduquer. Maintenant, ils s'évadent comme ça et la suite, ils vont continuer à exercer toutes ces exerctions en volets, gorgés comme maître l'a dit et la population va... Tous ces gens ne fréquentent plus la cité. Alors, face à la pression, le ministre de la Justice ne pense pas à démissionner. Il y a eu cette motion de défiance à l'Assemblée nationale. Maître Joseph Lendo, comment ça va se passer d'après vous ? Si, si, vraiment, le politique avait de l'égard pour le peuple et il n'y a aucune démocratie qui s'évoque, qui évolue sans tenir compte de l'opinion publique, les amis de la majorité n'auraient pas dû attendre une motion de défiance ou je ne sais pas quoi de l'Assemblée nationale ou je ne sais pas, les amis de la majorité devraient eux-mêmes par pure introspection et par respect pour nous tirer des conséquences en termes du personnel politique au sein du gouvernement. Et ce ne serait pas. Mais nous avons vu ça ailleurs où le président français avait demandé à son ministre de se retirer sans que la députation nationale n'en soit mêlée. C'est ça la manière de respecter le peuple. C'est cela. Je vais vous dire, je pense que vous en êtes dans les responsabilités. L'opposition sacrifique note ceci. À Kazango, nous, on a arrêté un colonel de la police qui serait, je ne sais pas où, pas l'auditorium, tout le cas, nous avons vérifié dans le parc Congo, il n'est pas là. Accusé de quoi ? Accusé de ce que les gens se sont évadés alors que vous êtes commandant colonel. Mais à la prison de ma cas, nous cherchons encore à connaître avec nos amis, nos méritocrates de partout, le nom des colonels qui ont été arrêtés. À ma tête, nous en cherchons aussi. Cette manière de faire des choses de poids, des mesures ne nous fait pas avancer, éducation, embellir le visage du pays, nous devons toujours partir de principe. Donc, par principe, si on a arrêté là-bas, je citerai par là, un colonel, on doit en arrêter partout. Si la majorité s'est rendue compte qu'il y a des failles, nous l'avons déjà dit dans l'administration de nos prisons, mais il faut retirer le ministre du gouvernement, ce n'est pas la fin du monde. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit au début. Il n'en sera pas ici. Même la motion, j'ai dit aux amis de l'opposition, c'est bien pour embellir un peu la conscience du peuple, mais ça va aboutir à quoi ? Si c'est la solidarité et ça, ça biaise l'alchimie de la démocratie. On ne sait jamais peut-être qu'on va avoir des surprises, j'irais sans Allah. Espérons, espérons, madame. Cette question me fait, me pousse à faire rapidement le bilan de nos députés à l'ensemble. Je dirais qu'ils n'ont pas que le rôle de voter des lois. Ils ont aussi le rôle du contrôle parlementaire. Depuis qu'ils sont là, il n'y a aucun ministre qui a été sanctionné. Mais nous voyons des ministres qui font, qui excellent dans des incompétences et dans des actes qui n'avancent pas les pays. Maintenant, je pense que le président Minakou va se ressaisir pour laisser passer ces démotions pour que ces ministres soient sanctionnés. C'était aussi le cas à l'époque où Olivier Kamitat était président de l'Assemblée. Très bien, Olivier Kamitat est président de l'Assemblée. Il a, par les billets du rapport Bakandej, il y a des ministres qui étaient sanctionnés. Il y a Olingankou, aujourd'hui, il était au transport, il était sanctionné. Il y a son ami qui était, je crois, aux travaux publics, il était sanctionné et bien d'autres. Et donc, l'Assemblée nationale n'a pas que vocation de voter des lois et surtout, il faut se dire de voter des lois qui ne sont jamais appliquées. Je crois que le président Minakou va se ressaisir pour aboutir. Il n'y a pas de mention incidentielle pour dire que la mention n'est saisie, ça ne passe pas, comme Chader a toujours l'habitude de faire. Heureusement, cette fois-ci, c'est lui qu'il s'agit parce que c'est lui qui est, on le disait, coup-circuit. dès qu'il y a une mention, il prend une mention incidentielle, il fait carter la mention. Je crois que le président Minakou va se ressaisir pour laisser passer ces deux mentions et sanctionner s'il y a possibilité. Les élections, la mise en place, l'enrôlement. Maître Joseph Lendo, vous avez appelé votre base à s'enrôler ou à boicoter ? Bien sûr, bien sûr. Non, on ne va pas boicoter. Nous, nous sommes pour les élections dans les délais que nous nous sommes convenus à la fin de cette année. Mais néanmoins, les rapports qui nous reviennent, c'est comme si la CENI s'engageait à décourager les Congolais des valeurs. Le temps qu'il impose aux Congolais pour avoir une carte des lecteurs, ça en est de trop. Et aussi, souvenez-vous que... Oui, mais vous pouvez y passer. Je ne sais pas si vous y êtes déjà passé. Vous, Mamina Massing, on vous fera passer parce que vous êtes une star des médias, de la presse. Je fais la queue comme tout le monde. On ne vous en fait pas. Maman Mamina... En 15 minutes, j'ai eu ma carte. Maman Mamina, à vous voir, vous, on ne vous demandera pas une carte d'identité, en tout cas, partout. Vous n'êtes pas. Vous déclenchez là. Voilà. Je ne vous en faites pas, Maman. Même Dieu le Père a fait des stratifications. Donc, vous n'êtes plus dans la passe-cousse. Quand on vous voit, vous avez l'excuse facile de passer. Surtout qu'on doit vous reménager votre temps pour que vous reveniez et que vous preniez des bonnes émissions. Donc, voilà. On impose à nos amis, aux méritocrates, des temps qui dépasseraient toute la raison raisonnable. Ah non, ce n'est pas normal dans un pays où le gouvernement n'a pas eu le temps de doter le peuple de carte du citoyen. Pour avoir la carte du lecteur, vous y êtes à 8 heures, vous y restez jusqu'à 14 heures et en plus, le peuple comme on l'est vit... Parce qu'il y a des langues queues. Mais, mais... Moi, je passe devant le centre d'inscription, il y a des langues queues déjà à 6 heures, 7 heures du matin. C'est normal. Mais, mais c'est inadmissible. Le droit à l'élection, c'est un droit consacré. Il n'y a pas une autre prix à payer que d'aller voter. On n'est pas le seul peuple à faire la queue pour avoir sa carte ou pour voter. Ah, je ne sais pas si vous pourriez vraiment me donner encore deux cas, mais nous voyons ensemble et nous voyons ce qui s'est fait ailleurs. Déjà, nous sommes uniques sur la terre de ne pas avoir une carte d'identité. On a vu des images, par exemple, des élections législatives en France dernièrement, Sarkozy dans la queue comme tout le monde en attendant son tour pour voter. Heureusement, vous parlez de la France. Ça, c'est pas sorcier, ça. Un pays qui ne nous échappe pas vraiment du regard. Eh bien, je me dis que je n'ai pas vu un Français... En noir, vous voyez tout en noir. Non. Rien ne se passe bien. Non. Ça, ça ne serait plus de la méritocratie. Là, nous ferons comme tout le monde le ferait. Nous, nous vous avons dit d'embleu et d'entrer déjà dans l'émission que c'est qu'il y ait pour nos apprécions. Mais malheureusement, nous sommes dans une discipline rationnelle. Alors, malgré ces couacs, la commission électorale, on est tout de même à plus de 20 millions d'inscrits. Mais, mais non. La démocratie, à travers les âges, n'est qu'à l'affaire des gens de qualité. Madame, ça, je vous l'ai dit. 20 millions, nous venions de 40 millions. Mais nous en sommes à combien ? Peut-être que nous avons déjà été à 20 millions et on n'a pas eu de récensement dans ces pays. 40 millions sur 20 millions. Le chiffre visé, c'est 40 à 45 millions d'électeurs, en fait. 40 à 45 millions, nous demandons à la CNI de ne pas dé... Vous savez, il y a des chers gays qui sont si nombreux dans les carrefours. Pour eux, ils peuvent passer toute une journée dans un bureau de vote pour atteindre la carte et au jour du vote, ils viennent pour dire « Hey, y'a un des presos ! » Nous ne voulons plus de ces genres d'élections. Nous voulons des élections où l'éligible aura du respect pour l'électeur, où le débat se ferait, non pas sur base de PC à Talib, non, 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 non. Le débat se ferait sur des agrégats. Situation Kassaï, situation de CC, la paie des fonctionnaires, la modicité du salaire du fonctionnaire de l'État. C'est passé au taux du jour, semble-t-il. C'est passé au taux du jour, j'irai sans à l'art. L'enrôlement, l'ARC et le G7 ont appelé vos bases militantes à s'enrôler. Bien entendu, nous appelons nos bases les peuples congolais à s'enrôler massivement. Mais j'ai sillonné quand même quelques centres d'inscription des électeurs Kingabwa. Je suis limité. Mais il y a un problème. Il y a un problème comme le maître l'a dit. Vous avez dit que partout il y a la quai. Mais il se pose un problème. Dans un centre, vous trouverez un seul kit. Il y a un problème. Moi, je dis souvent que M. Nang a été publicité, qu'il est technocrate à la matière. Mais je vois que... On a dit ça de tous les présidents des commissions électorales depuis 2016. Oui, mais c'est tout lui parce qu'on disait qu'il était un espère. On a dit ça de mal au mal. Mais apparemment, jusque-là... L'opposition a dit ça de mal au mal. On a dit la même chose. Il démontre le contraire. Il y a un problème. Il y a un problème. La quai, oui, à un moment donné, il faut le faire parce que vous n'êtes pas les seuls à vouloir obtenir la carte. Il faut un grand nombre. Il y a des gens qui sont là. Mais ils doivent multiplier des centres d'inscription, des bureaux. Je me rappelle quand M. Nang a été président, père son âme, on avait dans un centre, vous trouverez, beaucoup de bureaux et des kits. Dans un local, vous trouverez deux ou trois personnes avec des machines. Mais aujourd'hui, un centre, une machine. Et la personne qui est là, apparemment, il est en train de tituber un peu. Donc ça ne doit pas se passer comme ça. Il faut des professionnels. M. Nang doit tenir compte du temps. On n'a pas assez de temps. Il se comporte comme s'il n'y a pas l'accord qui prévoit l'organisation d'élection en décembre. D'ailleurs, il y a quelques années, il avait procédé par des démarches beaucoup plus compliquées pour acquérir même tous ces kits-là. on a des contraintes constitutionnelles qui prévoient ce qu'il y a et qui prévoient ce qu'il y a. Il sait qu'il est tenu par des délais. Il a dit trois mois pour la ville de Kinshasa. Trois mois pour la ville de Kinshasa. Mais rappelez-vous, il avait dit que fin J.R., on devait avoir le fichier complet au fin J.R. Mais à l'heure qu'il est, je vois qu'il est vraiment possible de boucler l'opération fin J.R. Moi, je demande à la CNI de multiplier les centres d'inscription, de multiplier les bureaux d'enrôlement, d'engager des gens qui sont professionnels, des gens qui, pour saisir une carte, ne doivent pas passer 15 minutes, ce n'est pas possible. On a terminé à une conclusion en 30 secondes. Je demanderai au peuple qui me suit de ne pas céder à ces chantages des agents de la CNI de verser 1 000 francs, 2 000 francs. Le droit, il est consacré, il est gratuit. Si cela arrivait, prenez le courage là où vous êtes de saisir le bureau de la police le plus proche, même si cela n'aboutirait pas, mais c'est un acquis de conscience démocratique et aux uns et aux autres. Nous n'avons que ces Congos, nous devons l'aimer, nous devons y mettre tout ce que nous avons de sérieux, nous n'avons pas nos carapaces et pour qu'ensemble nous nous disons 5 ans, 7 ans après, engageons-nous pour un nouveau Congo qui ferait le plaisir des générations à venir. Je reste à votre conclusion. Moi, je demanderai à la population délimitée en général, de Kinga Boa en particulier, de se faire enrôler massivement pour sanctionner ce qui avait 5 ans comme mandat et à la fin, certainement, il y aura un vote sanction. Ce n'est pas encore la campagne, mais je demande à ces gens de s'enrôler massivement pour que le mois venu soit juste des gens qui vont les représenter. Ah oui, vous avez une vision limitée géographiquement. On comprend que vous êtes candidat dans ces quartiers-là ou dans ces communes-là. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. J'irai sans à la secrétaire nationale chargée de la communication à l'arc du G7 parce qu'il y a l'arc de la majorité, c'est ça. Joseph-Patti Lendo, le président de l'opposition scientifique, avocat de formation. Cette émission aura une diffusion demain 7h15 sur Canal+, à 21h15 tout à l'heure sur l'antenne locale. À la semaine prochaine pour un autre débriefing. Sous-titrage Société Radio-Canada